On va délivrer sur la moyenne des deux sauts, mais ça nous permet de présenter un petit peu tous les agrès et notamment les anneaux en alternance. Moi j'aime les anneaux aussi. Alors, Nicolas Frédéric, son club, il est grenoblois, mais il s'entraîne au centre national d'Antibes. Gymnaste discret qui ne fait pas de bruit, on parle peu de lui, mais c'est un laborieux, il travaille beaucoup. Il est présent et il a été un élément essentiel de l'équipe de France des championnats du monde à Dortmund. Ici, vous voyez, originalité, double salto dans les anneaux. Ah là là, là, il y a un fléchissement des bras au niveau de l'équilibre. C'est dommage. Petite faute, il a voulu doubler, il était mal parti. L'équilibre de départ a été mal maîtrisé, là il a dû accumuler beaucoup de fatigue. Voilà, équilibre bras fléchi, vous voyez, on le sent, toute la fatigue. C'est maintenant qu'elle est décisive et la sortie, double salto arrière tendue, légèrement carpée avec une brille. Voilà, on revoit le ralenti. Avec un Frédéric en légère difficulté à cet engin, dommage. Mais il s'est bien récupéré, il s'est surtout bien battu jusqu'au bout, c'est ça qu'il faut retenir, c'est un gymnaste de tempérament. Et lorsque la condition physique sera parfaite d'ici quelques semaines, c'est le genre de choses qui ne se produira plus. Voilà, croix de fer en position équerre, ce qui valorise la difficulté. Et la sortie légèrement carpée avec une brille sur le double.